Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo super rapide que j'avais pas prévue de faire spécialement Je suis allée faire les magasins ce matin, j'avais besoin de 2-3 petits trucs et donc je me suis dit que j'allais vous montrer ça en rentrant, donc c'est parti Donc je suis allée à H&M, en fait j'ai allée pour m'acheter principalement un maillot, je voulais voir un peu ce qu'ils avaient et voilà j'ai trouvé un maillot et deux autres petites choses que je vais vous montrer Donc premièrement je me suis pris une petite robe, comme ça, donc une petite robe jaune, jaune un peu or Voilà pas jaune, plutôt jaune assez foncée Donc elle est comme ça, elle est vraiment toute simple Elle a coûté 9,99€ et je l'ai pris en taille 36 Donc j'aime bien ce genre de robe en haut, vous voyez ça fait assez cintré Après en bas ça fait un peu jupe patineuse, donc voilà je trouve que c'est une forme qui met à peu près tout le monde en valeur et c'est plutôt cool Et pour l'été je trouve que c'est une petite robe super qui peut s'accorder facilement avec plein de choses Vous n'avez pas besoin de réfléchir qu'est-ce que je mets en haut, qu'est-ce que je mets en bas Vous mettez juste ça et c'est super Et la couleur en plus je trouve qu'elle donne trop bonne mine, enfin j'ai vraiment adoré la couleur Ensuite je me suis pris un short Donc c'est un short comme ça Donc il est tout noir, la matière est assez épaisse Je ne sais pas si vous allez voir un peu comment ça fait Mais c'est une matière un peu tissée, assez épaisse J'avais essayé un dans le même esprit mais en blanc Il n'était pas trop transparent mais je trouvais qu'on voyait quand même un petit peu Donc j'ai préféré prendre en noir au moins, pas de soucis Ce que j'aime bien en fait c'est le détail avec les deux boutons en haut Avec vous savez les petites lanières comme ça, un esprit un petit peu marin Et donc là je l'ai payé 24,99€ et je l'ai pris en taille 36 aussi Et donc je me suis pris un maillot de bain Donc cette année j'avais envie d'un maillot de deux pièces La plupart du temps je prends des maillots une pièce parce que j'aime bien ça Et là je me dis allez je change, j'en ai déjà une pièce qui est toujours bon Donc je me suis dit je vais en prendre un deuxième mais deux pièces cette fois-ci Et donc je suis allée à H&M parce que je voulais voir un peu ce qu'ils avaient Ils ont sorti les pubs partout dans Marseille, on les voit partout Donc voilà je me suis allée je vais voir ce qu'ils ont Ils ont pas mal de choix mais j'étais quand même assez étonnée par les prix Au final j'ai l'impression que c'est pratiquement les mêmes prix qu'à Etam Alors qu'avant c'était moins cher Enfin là le haut il coûte 15€, le bas 15€ Au final ça fait 30€ Il me semblait qu'avant c'était un peu moins cher Enfin je sais pas si c'est moins, dites moi dans les commentaires Mais avant il me semblait que c'était moins cher Et qu'à Etam c'était à peu près ces prix là Mais qu'à H&M c'était peut-être 10€ et 10€ Enfin bref Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris Donc j'ai pris un bas comme ça Donc on est sur une culotte taille haute Avec sur les deux côtés Ça fait comme ça C'est pas super pratique à montrer Voilà vous avez tout le lassage comme ça sur les deux côtés des hanches Et voilà sinon après je l'ai pris en noir Mais en fait déjà que c'est taille haute Donc ça fait quand même imposant Enfin ça fait une grosse masse de tissu Et donc je trouve que prendre un taille haute coloré ou bien imprimé Ça augmente encore plus Donc voilà je préférais prendre noir Au moins je me suis dit voilà c'est mieux Donc comme je l'ai dit 14,99€ en taille 36 Et voilà je trouve que c'est pas mild taille haute Enfin moi c'est vrai que j'aime bien Je trouve que ça permet de faire un effet ventre un petit peu plus plat Et puis après l'accouchement j'ai eu quelques petites vergétures autour du nombril Voilà c'est bizarre mais bon voilà Et du coup là le maillot arrive juste au niveau du nombril Donc ça cache un petit peu ça Et je trouve ça plus joli Donc j'ai pris ça Et en haut j'ai pris en haut vraiment tout simple J'avais aucun haut de maillot donc il fallait que je me prenne quand même quelque chose J'hésitais à prendre quelque chose de coloré ou de différent pour trancher Mais il n'y avait pas trop Je trouvais qu'en fait les couleurs qu'il y avait c'était un peu fade pour l'été Vous voyez vous n'aviez pas des trucs genre rouge, fuchsia, non Il y avait pas mal de trucs genre parme, gris clair Je trouvais que les couleurs des maillots ou genre kaki mais pas un beau kaki Je trouvais que les couleurs des maillots c'était un peu fade et pâle Ça faisait pas été en fait dans ce qui était coloré Enfin il y en avait quelques-uns ça allait mais il y en avait beaucoup Ça faisait un peu des couleurs d'hiver Il y avait du bordeaux foncé, il y avait du jaune mais super pâle Et moi je suis assez claire de peau Je me dis si je mets du jaune un peu pas pisseux mais genre du jaune pâle Ça va faire vraiment super bizarre quoi On va dire mais elle est toute blanche cette fille Donc je suis partie sur un haut tout simple Voilà deux triangles Ça fait une coque Vous n'avez pas juste le tissu, c'est pas rembourré mais ça fait une coque Et donc là en haut j'ai pris 38 J'avais essayé 36 mais ça rentrait pas du tout Donc j'ai pris 38 et pareil toujours 14,99€ Voilà en haut tout ce qu'il y a de plus classique Et ce que j'apprécie c'est que du coup vous avez les lanières Donc vous pouvez régler parce que j'en ai vu certains Où ça faisait, franchement c'était très joli Ça faisait pareil en triangle Mais en bas ça faisait une bande de tissu comme ça Qui faisait tout le tour et c'est super mignon Mais le problème c'est que moi j'ai un buste qui est assez fin Et je sais que ce genre de choses Je vais essayer la taille au niveau du buste Ça va être trop large et la poitrine ça va aller Ou sinon ça va bien me serrer à la poitrine Bien me serrer au buste mais la poitrine ça va pas rentrer Donc là au moins je peux régler vraiment comme je veux Ensuite je suis allée à Yves Rocher Parce que j'avais besoin en fait d'un nettoyant Parce que j'ai fini bientôt le mien de Yves Rocher Et je voulais aussi m'acheter un hydratant pour le corps J'avais pas spécialement quelque chose en tête Mais voilà j'en ai plus non plus Donc il me fallait quelque chose Donc j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait là-bas Et franchement j'en ai eu pour pas cher C'est vrai que j'y allais plus trop à Yves Rocher Mais ils ont quelques trucs pas mal Et là tout ce que je vais vous montrer j'en ai eu pour 9,90€ Donc vraiment je trouve ça vraiment pas cher du tout Donc en premier je me suis pris un gel nettoyant ultra fraîcheur Donc c'est celui-ci Donc c'est la gamme bleue J'avais le même mais en la gamme jaune Qui est un petit peu plus hydratant Mais voilà là je me suis dit c'est bon c'est le printemps et tout Pas besoin d'avoir quelque chose d'un peu plus hydratant Ça ira très bien Après vous avez la gamme verte qui est plus pour les peaux grasses Mais voilà je préférais prendre la gamme bleue Qui est la gamme ultra fraîcheur Je me suis dit ça ira bien pour cette saison Et franchement ils sont vraiment bien Enfin moi le jaune j'en suis complètement satisfaite Donc je peux que vous le recommander Donc pour l'hydratant pour le corps j'ai trouvé ça C'est la gamme vous savez Tous les étés sortent une édition limitée Donc c'est celle-ci C'est une gelée hydratante Donc ça a l'air assez marrant la texture C'est vraiment une texture gelée Et l'odeur c'est fruit de la passion Donc je trouve que ça change un petit peu Personnellement j'ai jamais eu de produit qui sentait fruit de la passion Ça sent mais ça reste quand même assez léger C'est pas trop entêtant Parce que des fois on a des odeurs un peu d'été Ça va être monoeil et tout J'aime bien Mais là voilà on est totalement sur un autre style On est sur un style beaucoup plus léger Beaucoup plus frais Et puis je trouve ça cool une gelée hydratante C'est bien surtout quand vous avez la peau super chaude Que vous remenez de la plage Si vous avez pris un coup de soleil Ça fait vraiment un effet frais Donc ça je trouve ça vraiment super Pour continuer Je me suis acheté un shampoing Parce que j'ai pratiquement fini le mien D'ailleurs je voulais vous dire Je voulais vous faire un retour sur un shampoing Que je lui avais présenté Un shampoing solide Que j'avais acheté dans mon Oil Eye Herb Que je mettrai dans le petit i Je vous le déconseille à 1000% J'étais trop contente de l'avoir trouvé C'était un petit bar de shampoing Je vous remettrai la référence et tout Mais vraiment je ne vous conseille pas du tout du tout de l'acheter Ce truc m'a rendu les cheveux dans un état Mais même pas vous vous imaginez C'était donc un shampoing solide Donc j'utilisais normalement Ce que j'aimais bien C'est qu'il moussait très bien Aucun problème sur ça Mais il laissait les cheveux poisseux Mais ça ne m'est jamais arrivé Je ne comprends pas du tout le problème J'étais là la première fois Je me suis dit J'ai rien c'est tout normal Et après je sèche mes cheveux Et je trouvais qu'ils avaient une texture Ils étaient pas normaux Je me suis dit peut-être que j'ai pas assez bien rincé La fois d'après je fais attention quand je rince J'essaye d'en mettre un peu moins Etc etc Et je voyais mes cheveux ils étaient poisseux Ils tombaient mais beaucoup plus Donc voilà Et même sur ma brosse Sur ma Tangle Teaser Au bout de deux jours Que je me brossais les cheveux Il y avait plein de résidus Sur ma brosse Comme de résidus de poussière Et c'était tout Ça collait et tout Et je me suis dit Mais c'est pas possible et tout Et j'étais sûre que c'était ça Je me dis mais est-ce que ça vient de moi Est-ce que c'est parce que j'ai les cheveux longs Enfin je comprenais pas Et mon mari l'a essayé Et ça lui a fait pareil Et pourtant il a les cheveux courts Et ils sont pas plus longs que ça Ses cheveux Et ça lui a fait la même chose Il m'a dit non mais il y a un problème Les cheveux ils sont poisseux Donc clairement je vous le recommande Mais pas du tout du tout du tout C'était vraiment voilà Un énorme flop Un énorme flop J'étais trop déçue Parce que j'avais beaucoup d'espoir Mais voilà Vraiment je vous le recommande pas Bref tout ça pour dire Qu'il me fallait un shampoing Donc j'ai acheté celui-ci Le I Love Ma Planète Formule biodégradable Et c'est un shampoing brillance Tout type de cheveux C'est celui-ci Je l'ai déjà acheté plusieurs fois Il est très très bien Il coûte pas très cher C'est un gros flacon Et voilà Moi j'ai déjà acheté Je crois que c'est la troisième Ou la quatrième fois Que je l'achète De temps en temps Je l'achète quand je suis à Yves Rocher Et voilà honnêtement Pour le prix je crois Il vous revient à 2,20€ Quelque chose comme ça Avec les moins 50% Et c'est un très bon rapport qualité-prix Donc n'hésitez pas à le tester Si vous voulez chercher un shampoing Et en cadeau Parce que vous savez Vous avez toujours des cadeaux Quand vous donnez vos petits papiers Là et tout Avec la carte de fidélité J'avais un cadeau Parce que c'était la fête des mères Etc Et donc j'ai eu un deuxième Hydratant pour le corps Donc moi là ça va J'ai le stock Et en plus c'est super C'est vous savez La gamme Hamam Et donc là C'est un baume D'argan nourrissant A l'huile essentielle Bio de fleurs d'oranger Et ça sent super bon Je sais pas si vous connaissez Cette gamme Mais franchement Tous les produits de cette gamme Sentent super bons Et c'est pas donné En plus ils sont assez chers Là c'est un flacon De 200ml Donc il y a vraiment De quoi faire Et j'avais déjà essayé Ce produit La texture est pénètre Super rapidement C'est assez fluide Et ça a vraiment Une super bonne odeur Donc voilà Super contente Et je vous dis Pour tout ça J'en ai eu pour 9,90€ Voilà Ensuite je me suis arrêtée A la halle Parce qu'il me fallait Des petits tennis blanches Parce que les miennes Commencent à se trouer Sur le côté Et donc je me suis prise Celle-ci Donc c'est des tennis blanches Toutes simples Imitation un peu converse Donc j'hésitais en fait A prendre Vous savez les tennis Qui sont en toile Mais complètement Mais après je me suis dit C'était quand même Peut-être mieux D'avoir le bout en plastique Au bout Ça permet quand même De protéger Et de faire durer Un peu plus longtemps Les chaussures Donc voilà Je me suis prise Cette petite paire Vraiment toute simple Toute basique Mais je trouve ça bien D'avoir une paire De chaussures blanches En toile en fait Pour le printemps L'été Je trouve que ça va bien Avec les tenues Et ça m'a coûté 14€ Donc voilà Et enfin je me suis arrêtée A Bouchara Donc c'est un magasin Je sais pas si il y en a beaucoup Enfin à Marseille Il y en a Mais après je sais pas C'est un magasin Qui fait pas mal de déco Il y a beaucoup de déco Et en plus Ils sont vachement améliorés Je trouve sur la déco Ils font des trucs Mais genre magnifiques Il y a des vêtements Ou des vêtements bof Des vêtements pour enfants Et après il y a toute une partie Tissus Tricot Et donc en fait Je me suis arrêtée Pour acheter plusieurs petites choses Bah forcément Super intéressant Ça en premier C'était juste des petits Un petit ruban élastique Voilà j'en ai besoin Pour Pour attacher quelques trucs Voilà c'est juste Parce que voilà C'était assez random J'avais besoin de ça Donc je l'ai pris Et je me suis acheté Des aiguilles à tricoter En bambou Des aiguilles circulaires Et une petite pelote de laine Toute basique J'ai pris la moins chère Que j'ai trouvé C'est une super baby 30% de laine d'agneau Et c'est une filard Elle m'a coûté 3,50€ Et ça 8€ Quand même Et en fait J'ai déjà essayé de tricoter J'avais appris à faire le point mousse Et tout Mais il y a vraiment quelques années Et là c'est le dernier temps Alors qu'on est en plein printemps En plein été C'est genre pas du tout la saison Mais je regarde en fait Les vidéos d'une youtubette Qui s'appelle Mademoiselle Blush Je crois que je vous mettrai sa chaîne En barre d'infos Franchement elle est super Elle fait plein de vidéos Sur plein de sujets différents Et voilà Et elle s'est mis au tricot Et ça m'a donné envie En fait Elle m'a donné envie De m'y remettre aussi Et j'avais trop envie D'essayer les aiguilles circulaires Donc c'est pour ça J'ai acheté ça Et elle disait qu'elle Ce qu'elle avait fait C'est qu'elle avait pris des aiguilles Une pelote Et elle s'était entraînée A faire tout plein de points Genre elle faisait Elle tricotait Elle tricotait Elle tricotait Plein de points Une fois qu'elle avait bien compris Comment ça marchait Hop elle décrit Elle tricotait tout Elle recommençait Avec un autre point Voilà pour vraiment S'entraîner A commencer à apprendre le rythme Commencer à apprendre les techniques Et je me suis dit Que c'était une super idée Donc voilà C'est pour ça Je me suis acheté Une petite pelote de laine bleue Des aiguilles Et puis je vais essayer On verra bien Et j'ai bien envie en plus D'essayer avec la méthode continentale Pareil c'est sur une chaîne C'est comment ça s'appelle Lise Taylor Qui fait ça Elle est super connue Je vous mettrai sa chaîne aussi En barre d'infos Mais pareil Elle fait du tricot Et de la couture Elle fait des super trucs Et elle présente La méthode continentale Et j'avais bien envie D'essayer de tricoter comme ça C'est Je crois qu'en fait C'est l'inverse De ce qu'on fait en France Entre guillemets Genre les On tient le fil pas De la même manière Et il paraît que ça permet D'aller plus vite Elle quand vous la voyez Tricoter Vous êtes comme ça C'est hypnotique Tellement elle tricote vite Mais voilà Donc voilà J'avais envie d'essayer J'ai pris ces deux petits trucs Bah écoutez C'est tout pour cette petite vidéo J'espère que ça vous aura plu En vous en commentaire N'hésitez pas à me dire Ce que vous avez pensé De mes achats Si vous avez des choses A me recommander En attendant Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye bye